Une affluence à la hauteur de l'attente, 5 ans après leur dernier concert à Bastia, ils messaggèrent et font leur retour au théâtre. Devant une salle pleine à craquer, les frères Andréan y déroulent leur répertoire. Eux aussi attendaient impatiemment ces retrouvages. Un concert a été prévu il y a 2 ans dans cette même salle. Il a été annulé, reporté par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est un plaisir énorme de retrouver Bastia et surtout cette scène du théâtre municipal qui nous tient à cœur. Dimigua Andua, Miolet et Raupespera, le groupe interprète ses plus grands titres et embarque le public de cette scène si particulière. On a beau faire plusieurs salles et plusieurs endroits différents, dès qu'on arrive ici il y a une atmosphère différente et puis il y a quand même une certaine émotion parce qu'on sait que le théâtre va rentrer en construction pour un nouvel établissement d'ici l'année prochaine et peut-être c'est le dernier concert des messagères dans ces murs donc il y a une émotion supplémentaire. Parmi les 800 spectateurs, certains sont venus de loin. Tous ravis d'avoir vécu deux heures d'une parenthèse enchantée. Écoutez, c'était parfait, c'était excellent, moi je l'ai aimé, bon je les aime. Il y a un beau affaire, il y a un beau moment et il y a aussi la campagne, il y a des talents, des musiquants, des chaises à drinker. Le sixième album du groupe, forcément très attendu, sortira en 2023. Une nouvelle tournée sur les scènes de Corse et du continent est également prévue. Peffa la gampa, l'untan, ou a storia d'amour et trahime sa dirie aux opouris. Sous-titrage Société Radio-Canada